Ça se passe super cool, zen, dans un endroit super cool, super zen, dans un contexte super cool, super zen, avec des gens super cool, super zen, donc ça ne peut que se passer super cool, super zen. Welcome to... L'Ouwe Noir ! Play-O, Play-O... Salut, on est au Guitar Camp, et là, on est en Bretagne, incroyablement, il fait beau, et donc là, c'est les gîtes, où tous les stagiaires dorment, on mange sur place et venez, je vous fais avoir. C'est un stage de trois jours, avec plein de guitaristes, donc il y a Vola qui sont là, Philippe Calfon qui va être là, Nono dimanche de Trust, et puis donc, il y a un stage avec plein d'élèves, super motivés. Interview balançoire, et c'est là qu'on va balancer sur les copains. Tous ceux qui ne jouent pas sur Savarez. Patrick Rondin, il joue sur Savarez ? Non, il joue pas sur Savarez. Vertignac. C'est une super expérience, ce Guitar Camp. On a une bonne ambiance, on se marre bien, ça permet de revoir les mecs qu'on a découverts il y a trois ans ici. Et c'est surtout pour rencontrer des gens, chaque fois le temps est magnifique, la Bretagne est superbe. C'est quelque chose qu'on ne vit pas le restant de l'année, donc avoir un événement comme ça à notre disposition, c'est assez unique quand même. Très bonne ambiance, je ne suis pas embêté, j'ai ma chambre à moi toute seule, et tout va bien. Il y a des mecs qui ont tous les niveaux, des très bons, des moyens, des mecs comme moi, mauvais, et il n'y a personne qui se prend pour une star ou pas. D'ailleurs, les stars, les Pâtes, les Philippe, sont ultra accessibles, c'est vraiment chouette, et tu prends des coups de pieds au cul par des mecs très forts qui ensuite te disent « Regarde, il suffit de faire comme ça, comme ça, et tu t'améliores. » Le contenu, c'est un truc, mais c'est surtout l'humain. Tu vois, ils sont tous heureux, mais c'est impressionnant. 8ème pro ! C'est si fatigant, les masterclass ? Ah ouais, super, je l'ai trouvé super avec Calfond. Je digère, je médite. Oula, ça fait mal, Jeff Beck, ça, ça nous parle, on y va. Yes. Et là, on va écouter Nono en train de faire un manceau de Jeff Beck. Alors, on y va. Moi, j'aime beaucoup, parce que déjà, d'une part, j'aurais adoré, quand j'étais jeune, avoir en face de moi mes idoles, qui puissent m'expliquer, me raconter, ne serait-ce que les voir de près, tu vois, et ne serait-ce que faire rien, d'avoir un autographe, une photo, mais en plus, assister à une masterclass de mes idoles, j'aurais adoré, je n'ai pas eu cette chance. Donc, je me dis que ça ne peut que faire plaisir, évidemment. C'est pour ça que ça existe, les masterclass, c'est le genre d'événement. Et j'aime bien le pouvoir, parce que j'aime bien être proche des gens, au contact des gens. C'est bien transmettre. Il ne faut pas être égoïste dans la vie, il faut transmettre. Je suis père de famille, grand-père, même, deux fois. Oh, putain, c'est dur. Et donc, il faut transmettre. Et c'est franchement, c'est chouette de pouvoir transmettre en direct, comme ça. Ce n'est pas un concert. Là, on fait de la musique, on parle de musique, mais c'est interactif, il y a un échange. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien sur ce Guitar Camp avoir des artistes français. Concernant Philippe Calfon, j'ai appris le double scope, qui était syncopé. des nuances de jeu sur les demi-tons. C'est un modèle particulier des années 80, une Van Der Berg. C'est une guitare, donc c'est une Gibson ES-335, qui date de 1966. Des Focus, Focus, 48-10. Et merci Savarez, parce que ça joue bien quand même. Je vais continuer maintenant avec Savarez, parce que je trouve que, notamment les trois cordes graves, mis l'arrêt, elles ont une espèce de résonance, elles ont, je ne sais pas, une profondeur, un peu un son, un peu comme du bronze. Et vraiment, je suis étonné par la beauté de ces cordes. On peut participer à des jams le soir, avec des bons, avec une bonne section rythmique, basse batterie, dans les conditions live. C'est pas mal de se tester face à des pros et voir où on en est du niveau technique. et voir où on est François, Thauvin, Guillaume qui ont préparé ça, le bassiste apportu, bravo Patomé ! Putain François, t'as Dieu ! Bravo les gars !